Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau test d'accessoires pour iPhone 4 Alors aujourd'hui je vais tester pour vous deux housses de la marque Beiza Cases Comme vous le voyez ici avec la boîte que j'ai devant moi Donc c'est comme la dernière housse que j'avais testée qui était pour le modèle iPhone 3G Donc là ce sont des housses en cuir d'excellente qualité de fabrication Et donc j'ai décidé de tester deux modèles qui sont relativement différents en termes de fonctionnalité Donc vous avez ici le modèle qui s'appelle le Strap Wave Case Donc qui est un modèle qui possède comme principale particularité d'avoir un morceau en tissu ici Donc qui est rétractable, d'où le Strap dans le nom Qui permet de retirer son iPhone de l'étui en quelques secondes très facilement Et vous avez ici le modèle ID Slim qui est un modèle un peu plus basique Mais qui possède une petite fonctionnalité sympathique que je vous montrerai tout à l'heure Donc ces deux modèles sont vendus au même prix sur la boutique en ligne de Beiza Cases Ils sont vendus 41,90€ Et donc comme vous le verrez dans l'article que j'ai rédigé J'ai réussi à négocier cette fois-ci une réduction non pas de 10% comme la dernière fois Mais de 15% avec le code qui sera indiqué sur l'article Donc ça vous fait ses août à 35€ Ce qui est, même si ça peut paraître un peu élevé Ce qui est un prix vraiment très compétitif Étant donné la qualité de fabrication des produits C'est du vrai cuir C'est fabriqué, je dirais, très précisément en millimètres Enfin, vous verrez Donc je vais commencer par celui-ci Donc c'est un modèle que je me suis acheté moi-même Que je possède depuis quelques semaines Et je suis franchement fan Bon après, il faut bien entendu aimer ce type de housse Donc c'est une housse Donc là, j'ai choisi un modèle coloris noir Assez sobre et basique Et donc je vais insérer mon iPhone à l'intérieur Tout simplement, voilà Donc on voit quand l'iPhone est inséré Que c'est vraiment, je dirais Si je vous fais une vue comme ça ici, voilà En fait, c'est vraiment au niveau des dimensions Ça rentre pile poil Donc dans les premiers jours, en fait Vous aurez un peu de mal à insérer votre iPhone Parce que le cuir n'aura pas encore pris la forme de votre iPhone Mais ça se fait assez rapidement Et bien le gros avantage de cette huile C'est le strap ici Donc vous avez le morceau de tissu avec un bout métallique A la fin qui permet de le tenir facilement Et surtout qu'il ne s'en aille pas dans le trou Ce qui serait gênant Et bien en fait, vous tirez dessus Et l'iPhone sort de quelques centimètres Pour que vous puissiez ensuite le retirer très facilement Donc on voit que c'est vraiment bien foutu Moi je l'utilise quasiment tous les jours Et j'ai jamais eu de problème Je veux dire, le tissu s'est jamais coincé ou quoi que ce soit Bon, des fois, il se tord un peu dans tous les sens Mais ça fonctionne quand même Il n'y a pas de problème Ce qui est aussi bien pensé C'est que même si vous tirez comme un malade dessus Voilà, comme je l'ai fait ici Hop L'iPhone ne sort jamais De plus de la moitié Même pas Plus du tiers de sa hauteur Du coup, il n'y a aucune chance Que l'iPhone soit éjecté de la housse Si vous ne faites pas attention par exemple Donc c'est vraiment bien fait Donc voilà pour le test très rapide de cette housse-là Bon après, je ne reviens pas sur la qualité de fabrication Mais on sent tout de suite dès qu'on l'a en main Que c'est du vrai cuir Que ça ne va sûrement pas bouger Moi j'ai depuis des semaines Vraiment les nickel Le deuxième modèle Donc c'est le ID Slim Donc lui, c'est un modèle plus classique Vous n'avez pas de strap Juste vous insérez votre iPhone Donc comme on le voit ici Notamment La forme Que j'aime beaucoup moi La forme ici En forme de vague Elle donne la possibilité De tenir l'iPhone Par un des coins supérieurs Pour le retirer facilement Voilà Donc c'est à la fois un avantage inconvénient Vous avez donc Une prise directe sur l'iPhone Donc ce n'est pas compliqué pour le sortir L'inconvénient C'est que du coup Ce coin ici Supérieur de l'iPhone N'est pas protégé par la housse Donc même si vous le mettez dans votre poche Ou si vous le faites tomber Sur ce coin là Il peut être abîmé Donc c'est à la fois un avantage Et un inconvénient On voit ici que l'appareil photo Est accessible Par contre Comme vous n'avez pas l'écran Enfin l'écran n'est pas accessible Mais il n'est pas utilisable Ce qui est un peu dommage Peut-être qu'il existe des solutions Pour faire face à ce petit défaut Mais bon Ce n'est pas très important Par contre Le petit détail sympathique C'est que vous avez ici Sur une des deux faces Donc sur une seule face Pas sur les deux Ici là c'est juste Là c'est cousu Donc sur une des deux faces Vous avez un emplacement Pour insérer une carte Type format carte de crédit Carte de fidélité Hop Et voilà Et c'est vrai Un petit détail Qui ne paraît pas très important Au départ Mais qui Au fil des jours Moi j'ai inséré La carte Le badge d'accès A mon bureau Au travail Et c'est très pratique D'avoir En un seul endroit Son téléphone Et son badge Donc pour le badge Il suffisait de le passer comme ça Vous pouvez mettre Votre carte de crédit Quand vous partez le midi Manger etc Et c'est assez bien foutu Donc vous pouvez mettre Une seule carte Deux à la limite En forçant un peu Mais je ne vous recommande pas Et c'est très très bien C'est une bonne idée Je trouve Donc voilà pour le test De ces deux housses Donc je Notamment un des lecteurs M'avait demandé Lors d'un précédent test Il avait aperçu cette housse là Il voulait eu la test Donc voilà c'est fait J'espère que Que la personne concernée Sera contente Donc si jamais vous craquez Je vous rappelle Que vous pouvez donc utiliser Le code de réduction Pour avoir 15% sur le site Sinon n'hésitez pas A aller jeter un coup d'œil Dans d'autres boutiques en ligne Françaises Comme le précisé Un des lecteurs D'Obsor Test Lors du précédent vidéo test Des marchands comme Amazon Ou même McQuay Proposent Certains modèles Beta Cases A des prix Souvent inférieurs A ce qu'ils sont Sur la boutique en ligne Du fabricant Donc c'est assez étonnant Mais n'hésitez pas Vous avez peut-être Moins de choix En termes de Coloris Ou de type de housse Mais vous pouvez gagner Quelques euros facilement Voilà J'espère que vous avez apprécié Ce test Et puis rendez-vous Comme d'habitude Sur le site A bientôt A bientôt